Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Est bienheureux celui dont le péché est pardonné ? » car telle est la bonne nouvelle aussi qui vient par l'évangile de Jésus-Christ. L'ange avait annoncé la bonne nouvelle que son fils serait le Messie, le sauveur du monde et les prophètes annonçaient la venue de celui qui délivrerait les hommes de leur péché. Et l'évangile depuis 2000 ans consiste à annoncer cette bonne nouvelle que les hommes puissent être reconciliés avec Dieu de par le pardon des péchés afin qu'ils puissent, une fois pardonnés, avoir une relation paternelle de fils à père entre eux et Dieu car Dieu explique qu'il est amour et il ne veut pas que les hommes périssent dans leur péché parce que si l'homme demeure dans son péché il ne peut pas voir le paradis il ne peut pas voir le ciel après sa mort C'est pour cela que Dieu veut sauver les hommes afin qu'ils puissent vivre ensuite toute leur éternité auprès de Dieu Regardez ce que dit la parole de Dieu Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée Comprenez bien que si est bienheureux celui dont le péché est pardonné est malheureux celui dont le péché n'est pas pardonné Celui qui demeure dans son péché Celui même qui ne prend pas conscience que son péché est là et qui n'a jamais été pardonné et bien il se destine à une mort éternelle parce qu'il est resté dans cette illusion que son péché n'est pas un problème pour sa destinée éternelle Et c'est ça le problème de l'homme Et c'est comme ça que les hommes peuvent mourir tout en ayant ignoré la chose la plus importante au monde C'est la chose la plus importante au monde Le péché c'est ce qui détruit l'homme Et c'est vraiment ignorer cette chose là que sans le pardon des péchés l'homme ne pourra jamais voir le paradis de Dieu Et il reste dans le malheur Il est ce malheureux qui croit pouvoir se reposer dans le caveau, dans la tombe Mais il n'y aura pas de caveau, il n'y aura pas de repos pour celui qui demeure dans des péchés impardonnés C'est absolument indispensable de trouver ces péchés pardonnés Tant que ces péchés restent impardonnés L'homme reste coupable de ses actions, de ses choix qui ont déshonoré le Dieu créateur du ciel et de la terre qui lui a donné le souffle de vie qui lui a donné le corps qui lui a donné l'intelligence pour faire son travail Et c'est vrai que chacun devra rendre compte à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit Et c'est pour ça que selon ce que l'on aura dit de la parole qu'on aura prononcée nous serons comment dire pardonnés ou alors coupables de ne pas avoir demandé pardon Et c'est vrai qu'aujourd'hui car moi j'ai découvert l'évangile de Jésus Christ La plus grande bénédiction que j'ai compris mis à part de comprendre que Dieu est mon créateur que Dieu est un Dieu d'amour qui m'aime ce que j'ai compris la plus grande des bénédictions c'est qu'il me pardonnait mes péchés et pour moi c'était un privilège extraordinaire parce que j'avais une couche de péchés terribles, terribles dans ma vie que j'avais fait dans le secret et depuis mon jeune âge vraiment je trempais dans beaucoup de choses je ressemblais à un petit ange à l'extérieur mais à l'intérieur j'étais un vrai petit diable qui m'était laissé entraîner à des choses honteuses à des choses honteuses et de savoir que Dieu me pardonnait ces choses là c'était vraiment mais je disais c'est incroyable je disais même tu me donnes que ça moi ça me suffit le reste je n'en ai pas besoin si déjà tu me donnes le pardon des péchés le reste c'est facultatif après Dieu m'a donné la guérison de mes maladies et j'ai découvert de plus en plus de choses qui sont liées à l'évangile au message de Jésus Christ et à cette alliance que j'ai avec Dieu qui me donne qui me permet de profiter d'énormes avantages en tant que héritier du royaume de Dieu mais ce que je veux vraiment insister avec vous c'est cela bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert bienheureux l'homme à qui l'éternel ne compte pas l'iniquité alors l'iniquité c'est l'injustice on va dire et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude quand je me suis tu mes os ont dépéri quand je rugissais tout le jour car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi ma vigueur s'est changée à une sécheresse d'été en gros il explique là que tant qu'il n'avait pas demandé pardon à Dieu son péché était une maladie dans sa peau, dans ses os et dans tout son être tant que le péché n'est pas confessé à Dieu tant qu'un péché n'est pas pardonné par Dieu il ronge il ronge jusqu'à nous mener en enfer un enfer qui commence déjà sur terre et qui se prolonge dans la vie éternelle c'est pour ça que tant que le péché est tué et n'est pas prononcé à Dieu tant qu'il n'est pas confessé il demeure et l'homme demeure de ce fait un pécheur alors que lorsqu'il est confessé et que la personne se donne à Jésus Christ il devient non plus un pécheur mais il devient un fils de Dieu ou aussi un saint autrement dit un chrétien et il est dit je confesserai il est dit je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'éternel et toi tu as pardonné l'iniquité de mon péché c'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve certainement à un délige de grandes eaux et celles-ci ne l'atteindront pas donc vous voyez il a confessé il a fait connaître son péché à son Dieu au Créateur au Dieu de tous les hommes et il n'a pas caché son injustice il a confessé les transgressions et le Créateur lui a pardonné ses péchés ainsi le voilà dans la posture non plus de celui qui souffre dans sa conscience dans son âme de ses mensonges de ses vols de ses méchancetés il a été libéré de ses choses pour devenir tout léger en repos dans la joie de son âme parce que ayant abandonné le mensonge le vol l'adultère la convoitise la fornication et il est devenu bienheureux parce qu'il a abandonné le mal il a renoncé au mal donc voyez même si vous avez renoncé aux mensonges peut-être par miracle mais si vos anciens mensonges n'ont pas été exposés devant Dieu n'ont pas été prononcés et si vous n'avez pas demandé pardon et bien ces péchés sont encore marqués marqués en vous et ils vous tâchent ils sont des tâches sur vous c'est pour ça que quand vous les prononcez vous les confessez vous demandez pardon à Dieu au nom de Jésus Christ et bien il vous lave de ses péchés et il vous pardonne et c'est ça la bonne nouvelle et c'est valable pour tous les autres péchés et vous allez me dire mais c'est quoi un péché et bien les péchés pour les connaître c'est simple il y a deux méthodes c'est d'aller consulter les commandements de Dieu et aussi de consulter les commandements de Jésus Christ car c'est eux qui nous montrent ce qui est mal et ce qui est bien ce qui est pur de ce qui est malsain les commandements de Dieu sont le chemin qui nous amène à la repentance pour que nous comprenions ce qui déplait et qui déshonore le créateur c'est pour ça que je vais vous montrer alors oui je vais vous montrer par exemple alors alors pour voir les commandements de Dieu vous avez Exode 20 ou Deutéronome 5 alors admettons on va aller dans Deutéronome 5 c'est vraiment très important il y a beaucoup c'est étonnant mais il y a beaucoup de gens qui sont divisés qui pensent que les commandements ne servent plus à rien qu'il ne faut pas aller les consulter tout ça mais maintenant moi j'ai même pris l'habitude de plus j'ai eu la révélation sur la parole de Dieu plus j'ai pour habitude d'aller revenir à la source des commandements pour voir vraiment ce qui plaît ou ce qui déplait à Dieu et je crois que si tous faisaient comme ça y compris les leaders des églises que ce soit catholiques protestantes et tout ça et bien il y a beaucoup de choses desquelles ils pourraient se purifier voilà par exemple dans les commandements de Dieu il est dit tu n'auras point d'autres dieux devant ma face vous voyez donc on ne peut pas avoir comme Dieu le Dieu créateur du ciel et de la terre et avoir d'autres dieux en même temps par exemple on ne peut pas avoir le christianisme et en même temps avoir l'islam avoir l'hindouisme être dans des sectes on ne peut pas être à la fois chrétien ou protestant et être à la fois dans la franc-maçonnerie parce qu'on ne peut pas servir deux dieux en même temps on ne peut pas servir Dieu et le diable parce que ou on aimera l'un et on haïra l'autre donc Dieu nous enseigne à ne pas avoir deux dieux voilà comment ça c'est un péché et tous les gens qui se disent protestants catholiques et qui ont deux dieux et bien ils jouent au diable parce qu'ils déshonorent Dieu et ils contre ils vont à l'encontre du commandement de Dieu voyez donc ça c'est un péché oh pardon excusez-moi ça fait du bien ne pas les convoiter voyez la femme d'un autre ça c'est un péché ne pas voler ne pas dire des choses contre méchantes contre quelqu'un quand il est absent essayez plutôt de dire du bien des autres au lieu de toujours dire du mal ne pas convoiter ce qui appartient aux autres ça c'est du péché voyez là on a tout voyez tu ne veux pas faire d'images taillées voyez aujourd'hui toute église qui fait des images taillées avec des quelconques ressemblances de Dieu ou de choses et bien elles sont sous la condamnation de Dieu elles tombent sous la condamnation enfin sous le jugement du commandement de Dieu toutes les églises avec des images taillées des symboliques qui ressemblent aux choses qui sont dans les cieux et bien si elles ne se repentent pas elles périront parce que dans le commandement de Dieu Dieu a en abomination ces choses là ensuite on ne doit pas non plus s'incliner devant ces choses non seulement on ne doit pas les créer les faire et les représenter et en second on ne doit pas non plus s'incliner devant elles voyez dont les églises catholiques sont à faux sont vraiment dans le faux en maintenant ces choses tant qu'elles persistent dans ces choses là elles déshonorent Dieu et son commandement donc ça veut dire qu'en déshonorant Dieu elles ne l'aiment pas aimer Dieu c'est l'honorer aimer Dieu c'est l'honorer autrement l'amour n'est qu'un amour diabolique un amour de démons alors donc c'est pour ça que voyez bienheureux 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 celui dont la transition est pardonné voyez et que pourrais-je vous dire voyez ce que dit Dieu je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher je te conseillerai ayant mon oeil sur toi ne soyez pas comme les chevals comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence dont l'ornement est la bride et le morse pour le réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi alors oui je vais aussi vous parler des commandements de Jésus j'allais oublier donc nous avons les commandements de Dieu que Jésus lui-même a observé pour que nous sachions sachions que nous aussi nous devons les observer hormis évidemment les sacrifices des animaux hormis la circoncision du prépuce aussi parce que ça nous en sommes échappés puisque Jésus nous le fait comprendre aussi ainsi que les épîtres de Paul mais par contre Jésus a observé les commandements de Dieu pour que nous comprenions que c'est notre part aussi de les observer mais Jésus est venu ajouter ses commandements à lui pour ajouter à notre instruction à notre enseignement donc par exemple alors je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer avant les commandements pour nous dire que les commandements sont toujours d'actualité vous avez oui qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et qui vous persécutent voilà donc voyez ça ce sont les nouveaux commandements que Jésus est venu apporter en gros ce sont ses enseignements c'est à dire il est notre maître celui qui nous enseigne et autrement dit devient péché ou est péché tout ce qui va à l'encontre de ses enseignements voyez le mépris est un péché l'amour est une obéissance au commandement de Jésus voilà donc c'est important de connaître les commandements de Dieu et les commandements du Fils voilà un autre exemple toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent faites les leurs vous aussi de même donc ainsi ne pas faire le bien à son prochain et lui faire une chose que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse et bien ça ce n'est pas de l'amour et c'est un péché c'est un péché voyez ensuite Jésus par exemple nous enseigne de saluer tous les hommes même ceux qui nous font du mal voyez il nous dit même soyez donc parfait comme votre père est parfait alors le code vert c'est des messages d'espérance de promesse ouais de promesse le code rose ce sont des messages d'amour alors ça peut être assez varié les codes couleurs les messages jaunes ce sont des alertes des avertissements c'est voilà c'est pas évident parce que j'ai pas non plus une grosse quantité de fluo c'est vrai qu'il n'existe pas trop trop de fluo varié mais en gros il y a espérance amour et alerte au niveau des codes couleurs alors je vais vous montrer je vais vous montrer les commandements de Jésus alors je vais tâcher de retrouver je voudrais ah non là je suis retourné mince je voulais être dans Luc donc voilà pour les péchés ce que je voulais surtout vous partager je regarde si je trouve voilà Jésus dira même ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique donc ceux qui ne mettent pas en pratique commettent le péché de désobéissance dans le sens où est péché pour un chrétien de ne pas faire ce que son maître lui enseigne voilà donc mais il nous enseigne quoi là il nous enseigne c'est l'enseignement l'enseignement de l'évangile c'est l'enseignement de l'amour il n'y a pas plus beau amour il n'y a pas plus grand amour il n'y a pas plus grand enseignement de sagesse et d'intelligence que dans le message de Jésus Christ dans l'évangile donc c'est c'est vraiment alors j'essaie de trouver un autre commandement voilà voyez le se repentir de ses péchés c'est très important pour être bien heureux et regardez ici ce que Jésus écrit dit mais si vous ne vous repentez vous périrez tous de la même manière donc sans repentance du péché tout homme périra il sera d'abord malheureux mais ensuite il périra pour la mort éternelle pour les douleurs et les peines éternelles il répète mais si vous ne vous repentez vous périrez tous pareillement donc alors une parole aussi qui est très importante qui est très belle lutter pour entrer par la porte étroite car beaucoup je vous le dis chercheront à entrer et ne pourront pas donc vraiment je vous invite à rentrer dans l'évangile dans la bonne nouvelle et et vraiment je vous invite à à connaître ce ce dieu d'amour alors je cherche je regarde un petit peu ce qui serait opportun de vous partager à ce moment là mais l'essentiel est donné je dirais le message c'est de comprendre vraiment que est bien heureux celui dont le péché est pardonné celui qui continue de se prosterner par exemple devant des statues devant des images à l'image de 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 dieu de jésus même et bien il est dans le péché c'est important c'est important de ne pas se faire d'image exceptionnellement ça peut arriver que dieu permette à une personne de faire une image si vraiment dans des cas exceptionnels mais autrement il vaut mieux éviter tout ce qui est image manifestation représentation de dieu et des choses qui sont dans le ciel et ne pas se prosterner devant et donc vraiment ça c'est très très important et pour connaître donc quel est son péché en fait c'est important donc de revenir au commandement et de prendre lecture des commandements de jésus et puis ensuite nous avons aussi ce qu'on appelle les épîtres où là nous avons des pépites où dieu nous explique encore plus de choses donc mais petit à petit c'est vrai l'on se sanctifie et on demande à dieu surtout montre moi les péchés que j'ai commis rappelle moi les péchés dépose les dans mon coeur aide moi à me souvenir pour que je puisse les confesser te demander pardon me repentir afin d'être lavé pardonné afin que je sois ce bienheureux que dieu dit voilà et vraiment pour moi ça c'est le trésor de l'évangile c'est être pardonné être pardonné de la que ce soit la fornication que ce soit les mensonges les impudicités que ce soit la convoitise des yeux la convoitise la gourmandise la gourmandise la paresse voyez il y a plein de choses pour lesquelles on a besoin d'être pardonné et que sans dieu c'est impossible sans dieu on ne peut pas obtenir ce pardon vous comprenez il y a des choses que c'est seul dieu qui peut les pardonner parce que nous sommes coupables devant lui sur la terre qu'il nous a donné qu'il nous a prêté et nous sommes coupables devant lui parce que c'est lui qui nous a donné le souffle de vie l'esprit de vie c'est pour ça que c'est à lui qu'on doit cette repentance parce qu'il est le dieu d'amour certes mais il est le dieu saint 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 dieu est le dieu saint c'est ça qui est important de comprendre et si dieu n'était pas saint il n'y aurait pas besoin de se pardonner peut-être mais or nous avons un dieu très très saint nous avons un dieu très très saint dans le ciel il est dit sainteté à dieu dans le ciel il est dit sainteté à dieu dans l'apocalypse nous pouvons voir les anges se prosterner devant dieu et dans l'apocalypse on voit la sainteté de dieu on peut sentir la sainteté de dieu à travers toute l'apocalypse et c'est vraiment ça qu'il faut que les que les hommes comprennent c'est que nous avons un dieu saint nous n'avons pas un dieu cochon nous n'avons pas un dieu sale nous n'avons pas un dieu impur nous n'avons pas un dieu de fornication et d'orgie nous n'avons pas un dieu comme les gens de ce monde comme les gouverneurs de ce monde nous avons un dieu pur saint parfait voyez parce que dieu est parfait c'est pour ça qu'il nous demande vraiment de considérer les péchés qui sont dans notre vie et de nous repentir et quand vous donnez votre vie à dieu et bien vous devenez des saints voyez vous devenez des saints et qui vivaient qui travaillaient à la sainteté de votre vie chacun travaille à la sainteté de sa vie en tant que saint et on analyse tout ce qui pourrait plaire ou ne pas déplaire à dieu oh regardez et les quatre animaux chacun d'eux ayant six ailes sont tout autour et au dedans plein de dieu et ils ne cessent jour et nuit de dire saint 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 seigneur dieu tout puissant celui qui était qui est et qui vient vous voyez saint 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 voilà ce dieu saint voilà pourquoi la repentance voilà pourquoi aujourd'hui est bien heureux celui qui est pardonné du péché parce que tant que le péché demeure sur l'homme il est souillé séparé de dieu et sa finalité c'est les peines éternelles c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez besoin d'être sanctifié purifié lavé par le sang de Dieu qui nous a été donné offert à la croix par le sacrifice de son fils Jésus Christ qui n'a jamais péché qui n'a jamais commis d'iniquité qui n'a jamais commis d'injustice mais qui a été fait crucifié on va dire et qui a été sacrifié pour nos propres prêchers à nous afin que nous obtenions la délivrance le pardon la justification et que nous soyons trouvés justes devant Dieu grâce à son fils Jésus Christ et que nous puissions être reconciliés avec Dieu et adoptés par Dieu afin que nous soyons des fils des filles des enfants de Dieu non pas d'une secte non pas d'une secte mais du Dieu vivant du Dieu tout puissant voilà parce que les sectes on leur dit non aux sectes les sectes c'est justement des choses qui baignent dans le mensonge dans l'ansorcerne parallèlement dans la magie dans les sectes ce sont des des lieux de propagande les sectes ce sont des lieux de de mensonges qui détournent les choses de Dieu pour faire croire à leurs adeptes que c'est Dieu qui parlerait mais les sectes ce sont des choses qui ont qui sont dirigées par des diables et des démons pour prendre l'argent des gens pour prendre leur sexualité profiter de leur sexualité et pour faire autorité domination sur elles si vraiment les gens à la tête des sectes ce sont des gens qui veulent dominer ce sont des dominateurs des gens qui veulent avoir tout un tas de personnes autour d'eux et qui ensorcellent ce sont des sorciers voilà alors qu'avec Dieu nous avons le Dieu Saint vous voyez Saint 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 voilà c'est pour ça que l'idée de péché est vraiment très très importante surtout aujourd'hui dans les choses que nous traversons j'invite vraiment tous chacun à se reconcilier avec Dieu et à appeler Dieu à lui parler parce qu'il est tout à côté de nous il est là présent et de lui dire Père éternel Dieu tout puissant je te remercie merci mon Dieu pour m'avoir donné la vie je te remercie mon Dieu je te prie de me sauver je te demande pardon pour mes péchés je te prie de me pardonner mes péchés aujourd'hui je crois que tu es mon sauveur je crois que Jésus Christ est venu sur la terre pour me pardonner je crois qu'il est mort pour moi qu'il a donné sa vie son sang son corps pour moi je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il a été élevé est assis à la droite à la droite de toi dans les cieux et qu'il vit éternellement et je crois qu'aujourd'hui tu me pardonnes et je crois que tu fais de moi ton enfant et je te remercie et je te prie de me donner ton Saint-Esprit et de me conduire merci mon Dieu pour tout que ton nom soit béni merci mon Dieu je te priais au nom de Jésus Christ Amen et voilà ainsi comme ça avec cette prière je puis t'accompagner et te voilà pardonné tu vois maintenant dans le secret de ta chambre demande à Dieu de montrer chacun des péchés que tu as commis qui sont sur ta conscience qui peuvent être sur ton coeur et que Dieu va te révéler tu les écris sur un cahier ou alors tu les confesses au fur et à mesure qu'ils te viennent en tête et tu dis mon Dieu tu vois j'ai fait il faut bien dire précisément le péché que tu as fait il faut bien le formuler à voix haute il faut le dire clairement tu dis mon Dieu pardon d'avoir menti à Benoît ce jour là je te demande pardon au nom de Jésus et voilà si tu as fait du mal à ton père à ta mère à une soeur à une cousine il faut demander pardon à Dieu et il faut les confesser c'est vraiment très important de les confesser une après une et tout ça sera libéré de ton coeur tout ça sera libéré de ta conscience de ton être intérieur et les liens qui te condamnaient ou les démons aussi qui pouvaient te lier ces liens seront déliés et c'est ainsi que tu seras libéré les liens les chaînes seront brisées ôtées et voilà l'excellente nouvelle nous comprenons mieux voyons les la merveille de la parole de l'évangile de Jésus Christ ça c'est formidable donc vraiment et ensuite si c'était le vol et bien tu confesses les vols que tu as commis et arrange-toi pour restituer ce que tu as volé alors tu tu trouves l'adresse tu écris ou tu téléphones et tu t'arranges pour restituer soit à son propriétaire soit aux héritiers du propriétaire afin que tu puisses être là aussi lavé et que toutes les tâches une après les autres soient ôtées et que tu sois purifié sanctifié et léger léger comme tout voilà comme ça prêt tu seras prêt à pouvoir décoller à t'envoler pour le paradis de Dieu voilà et voyez tout est merveilleux dans la sainteté dans la confession des péchés tout est tout est bonheur tout est pureté tout est bonté tout est amour on fait de mal à personne on fait du bien à tout le monde en confession des péchés c'est c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et ça reconcilie les gens ça reconcilie ça fait du bien à tout le monde et c'est vraiment ce que je conseille à tous de vraiment chercher à être les bienheureux les bienheureux chercher à être les bienheureux voilà qui sont ici qu'on retrouve ici bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont les péchés est couvert et oui parce qu'une fois que les péchés sont couverts Dieu les efface il les jette loin très très loin très très loin il jette les péchés très très loin et Dieu les oublie et il oublie le passé et toutes choses sont devenues nouvelles et vous devenez une nouvelle création les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles voilà les bonnes nouvelles en partie de l'évangile de Jésus Christ voilà et bien je vous dis à très bientôt que Dieu vous bénisse passez une bonne journée et vous pouvez partager la vidéo si vous l'avez aimé vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube réussir ma vie spirituelle et sur la chaîne Serge le Prédicateur et je vous dis à très bientôt que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Christ et je vous dis à très bientôt Abonnez-vous !